Bonjour à tous, bienvenue ici en Normandie. Six fêcheurs confirmés ont décidé de se confronter dans un 3 contre 3. Les règles sont très simples, faire le plus gros total sur 5 bars. Les compétiteurs auront deux manches pour se départager et à la fin de la journée, l'équipe avec le plus gros total sera sacré vainqueur. Les deux équipes sont remontées à bloc et le pre-fishing a été d'une rare qualité. Ils vont maintenant essayer de livrer en équipe la meilleure prestation possible. Jérémy de Univers Fishing qui vous parle et bienvenue dans Tribas Battle numéro 2. Oh la vache, il est gros, là il est gros. Yes. Wesh, il y a 55 dégage. La gaffe, c'est magnifique. ça colored ? Le public, c'est magnifique. udoiin ! Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition de Sibas Battle. On a décidé de faire un 3 contre 3. Le Sibas Battle, les règles sont très simples. Deux manches. Une première manche de 6h à 11h du matin. Une deuxième manche de 14h à 17h. Le but, c'est de faire les 5 plus gros bars. On a un quota de 5 poissons. Pour valider un poisson, il faut qu'il soit maillé supérieur à 42cm. On regardera les 5 plus gros poissons par équipe. Le but, c'est le plus gros total. C'est désormais imminent. Les deux équipes du Sibas Battle sont dans les starting blocks. D'un côté, nous avons une équipe qui est totalement locale, avec des pêcheurs qui ont l'habitude de pêcher cette zone. De l'autre, une équipe qui a peu l'habitude de pêcher cette zone, mais qui peut potentiellement rivaliser par sa grande polyvalence et sa technicité. Cet estuaire regorge d'une grosse densité de poissons et de multiples spots, comme des baies, des anses et des grandes bordures linéaires. La première étape pour les deux équipes est donc de choisir un spot adéquat à leur stratégie. Les deux équipes ont réalisé un pre-fishing de très grande qualité et ont développé une stratégie au millimètre. Demain, à partir de 6h, aucune minute ne devra être laissée de côté. Salut tout le monde, on est prêt là, ça va commencer bientôt. Du coup, Polo, tu commences avec quoi ? Moi, c'est Slug, Jacky Slug en sang violet. Ok, très bien. On va voir. Moi, pour commencer cette manche, on va commencer avec un petit Jacky Slug 7 grammes en blanc pour bien ressortir ce matin en 7 ans de visite. Voilà, c'est top. Et moi, un petit glide Sex on the Beach. On va bien voir ce que ça donne. On est partis, on est chaud. Allez, à toute. Allez, hop, les gars, c'est parti. Allez, c'est parti. Grosse merde. C'est la saison 2. Merde à vous tous. Comment bien on fait ? Allez, merde à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Malgré que le slug semble marcher aussi pour Aubin, mais là, du coup, je suis passé sur un châd. Hop, le royal. Et là, je pense qu'on est en poisson d'une grosse cinquantaine de centimètres. 54, 54, 54 centimètres ? Je pense qu'on peut partir sur 54. Voilà, deux beaux bars pour commencer là, on est à 4 bars déjà. On va bientôt remplir le Quetta. Et voilà, et pour moi, un petit bar, il ne fait pas la maille, il fait 45 prix au Glide Shad. Glide Shad Coloristar, c'est coffret, on va le remettre à l'eau, allez. L'équipe SMK Fischer passe à la vitesse supérieure en inscrivant deux poissons supplémentaires à leur quota. Il leur manque donc un seul petit poisson pour boucler le quota. Quant à elle, l'équipe Univers Fishing Boutique a décidé de prospecter une large zone peu profonde. Celle-ci s'avère infructueuse. Perte de temps et une perte de poisson, mais il semble avoir trouvé une zone un peu plus profonde qui abrite quelques bars. J'acquiche à de violet 90, pépé de 10 grammes, j'arrive en cassure et au lieu de faire sèchement rapidement, je fais sèchement mais amplement, donc vraiment avec le bras pas avec le poignet. Et au bout de trois animations, j'ai senti le bon gros toc et c'est au filet et ça fait plaisir. Même si c'est dur, on arrive quand même à faire un ou deux poissons par-ci par-là, 44. Poissons ! Bien wesh ça ! Ah, c'est plus joli ! Oh, il revient un bal vers moi ! Il est peut-être pas énorme ! Oh si, s'il est beau ! Ouais, ouais, attends ! Ouais, let's go ! Glide Shad Star ! Il en manque nous ça ! Ah oui, c'est maillé ça ! Joli poisson ça ! Tiens ! Voilà les gars, un beau bar ! Hop, au zéro ! Ça fait... Ça fait 53... Ça fait 54 ! 54 ! Joli poisson pris au Glide Shad, je le rends colorista ! Allez, release de ce magnifique poisson ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a peut-être que le premier est essentielment évolué dans le bon sens. De son côté, l'équipe Univers Fishing Boutique est en grande difficulté malgré un départ plus que correct. La tendance peut néanmoins très vite s'inverser. En effet, Alexandre est pendu à un poisson qui va sûrement compter dans le quota final ! S'il part vers toi, tu le prends Hugo ? Moi j'ai pris une meilleure descente et il a appris. Il faudrait pour que tu puisses éclairer. Oui, c'est 60 plus, c'est 60 plus. Bon voilà les gars, un magnifique bar pris au corail, 90, en 7 grammes. J'ai voulu pêcher un peu plus flashy donc j'ai opté pour un corail. Pas commun mais bon, ça a marché pour ce coup là. Puis là on est sur un bar d'à peu près une cinquantaine de centimètres. On va le mesurer tout de suite. Bon les gars, bar de 58 sur la toise. Nouveau record pour moi, ça fait plaisir. Incroyable séquence. Malgré une performance de son équipe en déclin, Alexandre a su sortir un poisson majestueux de 58 cm. Le plus gros poisson actuellement sorti dans ce Sibas Battle numéro 2. Il bat, par la même occasion, son record personnel sur ce poisson qui ne pêche pas souvent. Si l'équipe Univers Fishing Boutique parvient à boucler son quota, l'équipe SMK peut avoir de sérieux ennuis. Il n'est pas dégueu, il n'est pas dégueu. Ça va aller. Je ne sais pas, en fait il donne tout mais il n'est peut-être pas très gros. Petit bar pris au Glide Shad. Toujours coloristar, ça marche bien là le matin. Je ne sais même pas si c'est maillé, ça ne devrait pas améliorer. On va quand même mettre une mesure. 44 cm. Petit poisson. Bien joué. Ouais. Oh non ! Putain, je n'avais pas la main sur le moulinet. Ah, fais chier, c'était gros. Je regarde des robins pour lui dire de venir. ... J'irai assez de fichiers dans lesquels. Je t'ai 4 moulinet. Je t'ai 5 moulinet. J'ai beaucoup de tonne et de temps. Je t'ai 5 moulinet. Je t'ai 5 moulinet pour aller. voilà super bas 42 qui a bien mangé qui va nous améliorer quota encore nous améliore pas mais ça fait de la touche c'est plaisir poisson assez joli à taille revient rock vaille blanc oui c'est joli il y a 55 les gars je crois il me l'a coffré une manière la touche a été là il va chercher les 58 58 voilà super poisson de 58 cm pris ce matin la roque vaille blanc c'est la couleur du matin que le disait aux compères aux compères pêcheurs un super poisson qui va être mis à l'eau magnifique même une cartouche l'équipe smk semble clairement inarrêtable à chaque poisson de l'équipe univers fishing boutique l'équipe smk répond coup pour coup avec un poisson du même calibre ou encore plus gros il faudrait presque un miracle pour voir l'équipe univers fishing boutique s'emparer de la première place durant cette première manche et bien pourtant un événement totalement surréaliste s'est produit le caméraman était en panne de batterie il s'est donc éclipsé pendant cinq minutes afin d'aller en rechercher à son retour hugo de l'équipe univers fishing boutique tient un poisson d'une grandeur magistrale un poisson énorme gigantesque majestueux qui va totalement rebattre les cartes dans ceci basse battle numéro 2 c'est sûr que c'est mon corps bon on va pas encore mesuré mais je pense qu'il doit faire 65 plus c'est super gros prix à la descente encore une fois celle que 150 blanc l'on a créé incroyable incroyable 71 passe les largeur par rapport à maman voilà les gars le record fois le lunker de malade 71 franchement je suis un surannuage j'ai du mal à réaliser c'est une dinguerie ce qui se passe donc ils commencent la pêche du bar il ya même pas un an faut le dire là c'est incroyable voilà les gars on va lâcher ce magnifique poisson de 61 cm oh la 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 tête c'est juste splendide comme dirait un ami allez allez repart un très grand moment vient de voir le jour dans cette si basse battle c'est avant tout un moment unique dans la vie d'un pêcheur de bar que de faire son premier bar de plus de 70 cm aussi appelé l'un coeur par les pêcheurs de bar ce qui est sûr c'est que goku ya vient de graver au fer rouge un souvenir indélébile aussi bien d'un point de vue personnel que du point de vue de la si basse battle en effet il va falloir du temps et de l'énergie avant qu'un poisson de plus gros calibre soit sorti lors de cette compétition avec ce bar hors normes l'équipe univers fishing boutique prend la tête en devançant l'équipe smk de huit petits centimètres chaque équipe compte des poissons inférieurs à 50 qui peuvent visiblement être remplacés au vu de la forte activité des gros poissons l'équipe univers fishing boutique ne doit pas se laisser aveugler par son coup d'éclat et doit confirmer en rentrant des gros bars supplémentaires si elle veut prétendre à la victoire car en face l'équipe smk est rôdée et sera réalisé un quota de très bonne facture la majorité des leurs présents dans cette vidéo sont fabriqués en france à la main de manière artisanale c'est le cas du glide shad et du river shad de smk fisher boutique mais aussi du jackie shad et du jackie slug de univers fishing boutique comme vous l'avez vu c'est l'heure on fait prendre de gros bars alors si vous voulez nous soutenir vous pouvez vous rendre sur nos boutiques respectives les liens sont en description bien joué c'est apollo ça améliore pas le quota ça je pense mais moi en fait j'ai pris du temps à mesurer un qui me cassait les couilles en vrai ça servait à rien poisson ouais il n'est pas dégueu il n'est pas dégueu correct de ouf pas dégueu il faut que j'assure pas dégueu du tout il déroule c'est violet necessity let's go 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 ok pour poisson 1 C'est parti. Il est piqué fin. Viens, viens, viens me le mettre, viens me le mettre, s'il te plaît. Oui, let's go. Là, le gars, il a fait un ballon de rugby, là. Let's go. Là, t'as fait un vrai fichage. Let's go. Je crois que c'est 58, on va en plus l'accepter. Quand Robin se balade avec un poisson de 58, on a SMK qui arrive avec un poisson. Tu l'as fait au quoi, chef ? Oh là 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 là. C'est que ça me de bitch. Il est joli, je pense. Il fait un 55. T'as encore bien 55. Là, c'est régalade, en fait. C'est régalade. Ça parle ? On mesure ? On mesure. Montre-nous ça. C'est du coup ou pas ? Bah, je pense. C'est des choses qui se font. Voilà. Le Sibaz Battle. Cette édition du Sibaz Battle est complètement folle. L'équipe SMK a fait exploser son quota en rajoutant deux gros poissons pris en simultané. Un magnifique bar de 55 cm pris par Jean sur son combo fétiche pour cette zone. Glide Shad 90 coloris Sex on the Beach sur tête plombée de 10 grammes. Pour Robin, c'est un poisson de 58 pris au Rock Vibe blanc. L'équipe SMK s'envole de nouveau en tête du classement et prend une sérieuse option sur la victoire avec un quota très soigné en même pas 3 heures de pêche. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir la suite de ce bras de fer acharné qui promet un suspense épique. N'hésitez pas à vous rendre en description pour trouver les réseaux de chaque pêcheur de cette Sibaz Battle. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.